Alors, 13 pays de l'Union Européenne ont accordé le droit de vote pour les étrangers aux élections locales. François Hollande s'est dit favorable à cette mesure pour la France. Vous, est-ce que vous vous y êtes favorable ? Alors, totalement favorable et fortement engagé. Je crois qu'il y a des enjeux politiques autour d'une démocratie qu'il nous faut sans doute aujourd'hui refonder, en tous les cas. Et qui dit démocratie, dit aussi citoyenneté. Parce que je crois que nous avons assisté ces dernières années à une dérive par rapport à nos institutions démocratiques. Avec une montée en puissance des thèses d'extrême droite reprises par la droite classique. Et donc pour vous, ça, ça nuit à la démocratie ? Ça nuit totalement à la démocratie, parce qu'en fait, ça ne participe qu'à discriminer les gens, à les diviser, à faire des sous-catégories entre les bons et les mauvais, les bons et les mauvais français et les étrangers. Il y aurait entre 4 et 6 millions d'étrangers en France, mais que font-ils ? Ce sont des gens comme vous et moi, qui ont fait des difficultés de la vie. La grande majorité sont des gens, effectivement, qui sont des migrants, mais qui ont fait le choix de s'installer et de vivre ici, en France. Toi, tu travailles en France ? Oui. Et tu es comorien ? Oui. Et pourquoi tu ne veux pas prendre la nationalité française ? Je suis venu en France pour apprendre beaucoup de choses, pour votre démocratie, comment vous le faites, pour que je puisse demain amener ça à mon pays. Et vous venez d'où ? Moi, je suis turque. Et ça fait longtemps que vous êtes ici ? En France, ça va faire 17 ans que je suis en France. Je suis employée. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à prendre la nationalité française ? J'ai pensé, mais bon, dû à des raisons personnelles, ça ne s'est pas fait, mais ça ne veut pas dire que je ne vis pas comme une française ou que je ne m'intéresse pas à la France. La nationalité, si vous voulez, est plutôt du côté du statut. D'accord. La citoyenneté est plutôt du côté de l'agir, de l'intervention politique, de la prise de position politique. D'où l'importance pour nous, le Ligue des droits de l'homme, de revenir aux droits et à l'universalité des droits. Si on accordait le droit d'hôte aux étrangers, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le risque d'un vote communautaire avec les politiques clientélistes qu'on connaît à Marseille et en France ? Je dirais que d'exclure les gens du droit à la citoyenneté ne peut objectivement que renforcer une logique de type communautariste. La nation pourrait être cette communauté de destin, sauf qu'aujourd'hui, l'approche de la nation, de fait, exclut, pour l'heure en tous les cas, bon nombre de citoyens de cette nation-là. Donc vous, vous prenez en fait cet argument à contre-pied, vous dites que justement, si on accorde le droit de vote aux étrangers, ça leur permettra de réfléchir aussi sur leur destin et qu'ils verront que le communautarisme n'est peut-être pas la meilleure solution pour le vivre ensemble. Totalement. La gauche et la droite se renvoient à la balle. François Mitterrand, justement, lui, l'avait prévu dans son programme de 80, il ne l'a pas fait en 88, il a réitéré en fait cette proposition. Est-ce qu'on n'est pas dans de la démagogie ou de l'électoralisme de la part de la gauche ? On est sur des oui, sur nos logiques probables, électoralistes. Je crois que les étrangers n'attendent pas ça, ils n'attendent pas juste avoir le droit de voter. Je crois qu'il y a des choses très importantes en France à faire que ça, qu'on aurait s'arrêté sur des débats comme ça. Le débat sur le vote des étrangers, ce n'est pas à l'image du débat présidentiel, pauvre et dogmatique. Oui, mais raison de plus pour le lancer réellement ce débat-là, il faut l'appréhender à bras-le-corps, l'appréhender en essayant de reposer et à se dégager d'une approche de type politicienne, de type programmatique, pour essayer de reposer, en tous les cas nous y employons, des questions du côté des valeurs, des questions du côté de la philosophie. Merci.